Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 8 décembre 2020, 18h, 2h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, puis il y en a pour qui ça va encore plus mal, parce qu'ils ont perdu leur gros M. Orange à la Maison-Blanche comme chef du monde libre, xénophobe, islamophobe, homophobe, sexiste, truant, corrompu, tyran, dictateur. Wow! J'essaie de trouver d'autres qualités à donner le tour, mais je parle de faire le tour. Imaginez-vous, comme je vous l'avais un peu décrit dans la petite publication précédente, qui ne fait pas votre affaire, mais dans la vie, il n'y a pas juste ce qui fait notre affaire qui est important d'écouter, c'est ce qui ne fait pas notre affaire. Puis tu auras beau crier, crier, il y a une fraude, il y a une fraude, il faut que tu aies des preuves. Tu auras beau crier, quoi que ce soit, Donald Trump a été une inutilité incroyable pour l'humanité. Et ce n'est pas parce que tu voudrais une chose que ça en fait une réalité, ce n'est pas parce que là, on est le 8 décembre 2020, 18h, 14h du Québec, j'aimerais qu'on soit vraiment au mois de juillet, qu'on serait tellement bien, que ça puisse produire. On est en plein début de mois de décembre, puis il n'y a rien que je puisse faire. Ça, c'est les faits puis la réalité. Je peux délirer et dire à mes chums, on est en plein mois de juillet, mais je vais passer pour un, et oui, éliminé. Et c'est exactement ce que les Américains, le président en tête, mais surtout plus étonnamment, des gens comme des Québécois, des Français, sont en train de prétendre puis de partager l'idée qu'il y a eu une fraude aux États-Unis et que Donald Trump va vraiment être élu. Puis c'est lui qui va, vous allez voir, tu vas voir le 20 janvier, c'est lui qui va être le président puis on va l'avoir pour un autre 4 ans. C'est parce que tu vis dans quel univers? Puis j'essaie de, j'essaie d'expliquer ça rationnellement puis je vois les pouces en l'air. Ça veut dire qu'on a affaire à beaucoup, beaucoup de gens qui ont, qui n'ont pas de jugement, qui n'ont pas de rationalité, qui sont absorbés par les fake news. Facebook est le champion des fake news. Ce n'est pas parce que tu as une idée politique et c'est là où on se trompe souvent, une idée politique ou une idéologie que c'est une nouvelle, que c'est un fait. Puis de moi ou un autre combattre une idéologie politique, ça ne fait pas de nous une fake news comme ça ne fait pas de vous autres une fake news parce que vous avez une idéologie. Une idéologie c'est une idée, ce n'est pas un fait. Une fake news c'est quand tu racontes n'importe quoi sur un fait. Comprends-tu? Et tu fais toutes sortes d'allégations, ça c'est des fake news sur un autre fait. Tu sais, comme moi qui cognerais à la porte de la police pour dire, allez voir mon voisin, c'est lui qui est le responsable de l'homicide, du meurtre d'un tel ou d'un tel, sans aucune preuve. Ça c'est une fake news. D'aller dire que Donald Trump a été victime d'une fraude puis qui a gagné l'élection. C'est une fake news aussi. On peut débattre toute la vie sur le fait que les médias étaient anti-Trump, la majorité des médias étaient anti-Trump ou patatiste. Ça, ça n'a rien à voir avec la réalité que Donald Trump a perdu l'élection. C'est une autre question ça. La partisanerie, l'impact des médias, ça c'est une autre affaire. Mais on est dans la guerre de la politique, c'est comme ça. Comme quand t'écoutes les réseaux pro-républicains, je peux dire une chose, ils passent dans le tordeur les démocrates. C'est tous des socialistes, communistes, anarchistes, puis ils font peur au monde. S'ils prennent le pouvoir, les États-Unis demain matin, ça devient un pays socialiste. Parce que tu veux améliorer la vie des gens. Attention, ils veulent améliorer vos vies, ça va être le socialisme. On va devenir un pays socialiste. C'est parce qu'on a meilleure qualité de vie au Canada, puis même en France, puis on n'est pas des pays socialistes, communistes. Donc, si tu écoutes les deux côtés de la médaille, c'est de la propagande. Ça, ce c'est pas des faits. Ça, c'est de la propagande, puis de l'idéologie qu'on essaye de vendre à des électeurs. Le fait de dire que les arrestations s'en viennent, ça c'est une fake news. Surtout quand, juste, les associés de Donald Trump ont été accusés et condamnés. De dire que Barack Obama va être arrêté pour une histoire qui n'a ni queue ni tête, avec l'Obamagate. C'est tellement du n'importe quoi. C'est sorti à la fin de la présidence de Trump. On a essayé le dernier coup d'épée dans l'eau avec l'Obamagate. C'était tellement du n'importe quoi. Puis pendant huit ans, pendant quatre ans, on a entendu dire « ça y est, Hillary va être arrêtée, emprisonnée, ils vont être envoyés à Guantanamo ». Guantanamo, c'est une prison pour des prisonniers de guerre d'Irak et d'Afghanistan. Ça n'a rien à voir avec une histoire d'une prison politique. Le monde est tellement, tellement devenu gaga parce qu'ils ont écouté tout ça. D'abord, la clientèle de YouTube, tu en as une bonne partie qui n'est pas toute là. Puis qui fait juste ça, chercher des conspirations puis des conspirations puis des conspirations parce que ça les excite. J'imagine que la réalité, ça les démoralise. Donc ils vivent dans le délire que « oh mon Dieu, Vladimir Poutine, ça c'est le sauveur de l'humanité », tu sais, un tyran. Un gars qui a été 40 ans dans le KGB a éliminé ses ennemis politiques. Puis c'est ce qu'il a fait aussi en tant que président à chaque élection qu'il a volé, d'ailleurs. Ça c'est du vrai vol. Ça c'est des vrais faits. Donc que ce monde-là qui navigue sur YouTube puis qui pense que, tu sais, qu'ils vivent dans un... Ou à moins que ce soit juste des jokes puis qu'ils s'amusent ce monde-là. Ça se peut que vous ne soyez pas sérieux, que vous êtes juste là pour provoquer puis faire réagir le monde. Ça se peut aussi. Mais de penser que Vladimir Poutine... Imagine si Dieu... Si on prend comme principe qui existe, chacun a sa foi, puis Dieu choisit des élus pour sauver l'humanité contre le mal. Wow. Ben c'est parce que le mal, c'est Vladimir Poutine. Donc tu vas choisir le mal pour combattre le mal, peut-être, c'est ça la médecine douce, hein, le principe de la médecine douce. Tu vas choisir Donald Trump l'aide le plus ignoble, un déchet de l'humanité, une corruption sur deux pattes pour s'associer avec une autre atrocité humanitaire, humaine, Vladimir Poutine, pour combattre le mal et la cabale de cannibales mangeurs d'enfants qui nous gouvernent. Alors que j'attends encore les alertes en bair, là, parce que s'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants puis ils ont l'air nombreux, puis s'ils doivent manger, ce monde-là, ça doit manger en masse puis en masse, là, trois repas par jour, il me semble que je devrais avoir plein d'alertes en bair. Moi, c'est au Québec d'enlèvement d'enfants qui disparaissent, qui sont enlevés par la cabale de cannibales mangeurs d'enfants, que Donald Trump et Vladimir Poutine sont en train de combattre quelque part, dans l'univers spatial, spécial. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, moi, je le sais pas, mais autour d'une table avec ta famille, je sais pas pourquoi t'as l'air, mais j'imagine que t'as pas de gêne ou tu fais juste ça sur YouTube peut-être aussi. C'est un jeu, c'est une game que tu te donnes. D'abord, vous avez tous des pseudonymes, il n'y en a pas un qui est capable de donner son nom, toutes des faces cachées. Ça doit être juste un jeu. Vous êtes plus intelligent que ça, puis c'est parce que vous voulez vous amuser, c'est devenu comme une espèce de jeu social. Ça se peut. Ça se peut. Un nouveau jeu de société. Mais à un moment donné, il faut que tu reviennes sur Terre. Là, ce que je vous disais tout à l'heure dans la vidéo un petit peu plus longue, que celle-là, je vais vous la terminer rapidement, la cause suprême. La cause suprême. Tous les dix heures de bonne aventure qu'on entend, de toutes sortes de... Franchement, de toutes sortes d'horizons, je veux pas les nommer. Ah, ça y est, il y a des enveloppes aux filigranes avec des nanoparticules. Donc, on peut piéger les démocrates. Parce que là, on est rendu le 8 décembre. Lundi, c'est le collège électoral qui se réunit. Puis t'as du monde qui ont affirmé ça. Je voudrais pas le nommer, mais je vais le nommer Alexis Cossette-Trudel. Ça y est, Donald Trump a piégé les démocrates. T'sais, de son sous-sol à Montréal. Are you kidding me, man? T'sais, si au moins tu prenais une source sérieuse, mais tu m'amènes des... Alexis Cossette-Trudel, qui est dans son sol à Montréal, qui sort pas de chez eux, qui vient affirmer à ses disciples, à ses ouailles, faites-vous en pas, Donald Trump, il a piégé les démocrates avec des enveloppes aux nanoparticules puis des bulletins de vote aux filigranes, patati puis patata. C'est parce que ils les ont jamais présentés devant la cour, toutes ces évidences-là. S'ils les avaient, on va dire une chose, fait longtemps qu'ils auraient sorti. Comprends-tu qu'à un moment donné, faut que tu... Faut que t'aies l'air. Si t'es pas intelligent, faut que t'aies au moins l'air intelligent. Comprends-tu? Parce qu'il y a des limites à raconter n'importe quoi. Mais ce monde-là, ils ont pas de limites. T'as vraiment l'impression d'être d'envol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson, qui pourrait être Alexis Cossette-Trudel, puis tous ses disciples qui disent « Ah, moi, je suis un scientifique! Moi, je suis un médecin! Moi, je suis un chercheur! On s'en va faire de la pêche! On va chercher un bateau! » Tu comprends? C'est parce qu'à un moment donné, si t'as besoin de médicaments, prends-en, mon chum! Prends-en! Parce que là, tu vis dans quel univers, sur quelle planète? Moi, j'ai du monde qui m'envoie des liens. Tu vas voir, il va être élu, ça, c'est ceci, écoute cette vidéo-là. Tous des cousins français qui, honnêtement, quand on regarde la France, je pense que les Français ne comprennent absolument rien à la politique. Ils sont même pas capables de comprendre la République française, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe en anglais en plus. « Ze, ze, ze! Ze! » « Ze président! » « Ze, ze, ze! » Euh, non, s'il vous plaît. Occupez-vous de Macron, puis laissez le reste tranquille, là, parce que vous y comprenez absolument rien. tous les États ou presque sont tous contrôlés par des républicains s'il y avait eu une fraude ça veut dire que c'est les républicains qui ont fait la fraude il n'y en a pas de fraude tous les cours ont tout rejeté puis les enveloppes aux nanoparticules puis les filigranes de bulletins de vote aux filigranes puis tout ça ils sont où? ça n'existe pas c'est pas le fédéral d'abord qui gère les élections c'est les États mais ça c'est du n'importe quoi c'est des choses qu'Alexis Cossette-Trudel de son sous-sol il a trouvé sur des sites obscurs bidons puis qu'il raconte parce qu'il sait qu'il y a une bande de disciples qui n'ont pas l'air d'être tout à eux comme dirait les jeunes il a perdu so what c'est le troisième président qui fait juste un terme s'il avait fait un effort s'il avait été juste la moitié de déshonnêteté de malhonnêteté qu'il a tu t'enlèves juste une moitié il reste une moitié de malhonnêteté c'est déjà beaucoup il serait au même niveau que tous les autres politiciens lui il avait juste une autre moitié de plus que tous les autres politiciens bien il aurait mieux performé puis il aurait peut-être gagné l'élection s'il avait fait sa job de président puis affronter la pandémie avec un leadership national au lieu de dire que c'est une fumisterie imagine t'as ton président qui s'en va dire au monde c'est une fumisterie c'est une grippette c'est tout de la merde c'est inventé c'est rien ça va partir comme par magie au mois d'avril on en a juste une quinzaine au mois d'avril dernier qui disait ça on en a juste une quinzaine ça va être fini là avec le soleil et la chaleur puis il y a l'hydroxychloroquine puis il y a toutes sortes de patentes qui existent puis de toute façon c'est une fumisterie des démocrates puis là il a programmé tout le monde comme ça toute la population américaine qui ont tout pris ça à la légère aujourd'hui ils sont rendus avec 300 000 morts 1 million de nouveaux cas à tous les 2-3 jours 150 000 patients hospitalisés 3-4 000 décès par jour parce que le monde se dit c'est de la merde c'est fake c'est le président qui le dit wow puis toi tu veux donner ton âme à cet homme là pas étonnant que vous les ayez associés vous autres pas étonnant que vous ayez associé Poutine puis Donald Trump comme sauveur du monde de la cabale de cannibales de mangeurs d'enfants wow tout un jugement que vous avez tout un jugement tout un jugement donc avec tout ce que je vous ai raconté alors tous les liens que je vous ai partagés qui sont sans équivoque Donald Trump a perdu l'élection là tu as la cause suprême puis je vous l'ai dit depuis des semaines depuis ça fait depuis 4 décembre qu'on est le lendemain de la veille puis là tout le monde m'a dit tu vas voir la cause suprême la cause suprême je vous avais dit si vous êtes assez honnête pour vous en rappeler puis vous avez juste allé dans ma vidéographie je vous ai dit la cause suprême elle ne va même pas oser prendre une cause de Donald Trump sur la fraude de l'élection mais c'est exactement ce qui vient d'arriver aujourd'hui ça vient de tomber il y a à peine quelques heures même pas c'est frais 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 la cause suprême rejette la demande républicaine d'annuler la victoire de Joe Biden en Pennsylvanie sans même l'entendre ils ne veulent même pas l'entendre puis là tu as l'autre le Texas qui vient d'en lancer une c'est plus un je vous salue Marie qu'on vient de lancer pour essayer d'annuler la défaite de Donald Trump dans quelques états clés la cause suprême a rejeté mardi la dernière tentative des républicains d'annuler puis là on parle de la cause suprême fédérale des États-Unis pas la cause suprême de l'État la cause suprême des États-Unis a rejeté aujourd'hui il y a quelques minutes la dernière tentative des républicains d'annuler la certification par la Pennsylvanie de la victoire du président élu de Joe Biden sur le champ de bataille électorale le tribunal sans commentaire a refusé de remettre en question le processus de certification en Pennsylvanie avec un vote de 9 contre 0 parce qu'il y a 9 juges à la cause suprême la haute cour de l'État a déclaré que les plaignants avaient attendu trop longtemps pour déposer la contestation et a noté la demande stupéfiante des républicains qu'une élection entière soit annulée rétroactivement en rajoutant d'emblée l'affaire les juges n'ont pas à dire pourquoi ils ont rendu leur décision aucun n'a noté de dissidence suggérant qu'il s'agissait d'une décision unanime de la cour suprême il a perdu votant chez vous honorablement essaye d'avoir un comportement honorable jusqu'à la fin au moins tu pourras sauver une partie de l'héritage de ta présidence mais là il est en train d'envoyer tout au feu vraiment mais peut-être qu'en échange de 500 millions de dollars ça vaut la peine parce que lui est en train de faire tellement d'argent avec ça il pompe son monde il y a des menaces de mort qui sont envoyées partout d'ailleurs Chris Krabs celui qui avait été nommé par Trump et qui a dit que c'était l'élection la plus sécuritaire avait été menacé de mort par Joe Di Genova sur je pense que c'est Max News ben là lui il s'en va poursuivre Joe Di Genova devant les tribunaux il y a plein de républicains qui ont reconnu la victoire de Biden qui ont reçu des menaces de mort et ça va c'est pas normal ça là coudonc on va se retrouver dans des des situations d'anarchie totale à chaque fois que quelqu'un va perdre de ses élections c'est la nouvelle mode lancée par Donald Trump c'est vraiment pathétique pensez-y deux fois avant de publier des choses puis de commenter puis de passer des réfléchissez à vos actes la liberté d'expression ça veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi comme ça parce que de faire n'importe quoi si tu laisses la liberté d'expression s'en aller vers du n'importe quoi comme ça ben tu te retrouves dans des états totalitaires après parce que regarde ce qui est à la tête de tout ça ok la cause suprême rejette sans même l'entendre qu'est-ce que je vous avais dit arrête d'écouter n'importe qui reste ici arrête de te désabonner parce que ça te plaît pas parce que c'est pas là l'information pour te plaire l'information c'est là pour t'informer que ça te plaise ou non c'est là pour l'information c'est là pour l'information Sous-titrage ST' 501